Bonjour tout le monde, je ne vais pas reprendre ce que Annie a très bien dit, ce que Paulina aussi a dit. Moi quand je viens dans ce cimetière, ce n'est pas la première fois que je viens ici parce que mon père et ma grand-mère sont enterrés juste en face du cimetière musulman, donc le cimetière maronite qui est juste à côté. Et ce qui m'a toujours fascinée quand je rentre dans ce grand cimetière, c'est de voir le cimetière juif, le cimetière chrétien, un autre cimetière où des gens qui ne sont pas forcément religieux, qui ne croient pas en Dieu, toutes sortes de mondes peuvent être enterrés. Puis le cimetière orthodoxe, le cimetière maronite et maintenant le cimetière musulman. Ce que je trouve formidable, c'est que dans la vie, on peut naître dans différents pays, on peut naître pauvres, on peut naître riches, classe moyenne, on peut être blanc, on peut être noir, on peut être chrétien, musulman, on peut être très différents les uns des autres, mais il y a une chose où on est tous pareils, c'est dans la mort. Et quand je vois notre pays se déchirer sur des questions religieuses, moi ça me fait mal au cœur. Et je me dis, il faudrait que tout le monde vienne faire un tour dans ce cimetière pour voir qu'au bout du compte, dans la vie, quelles que soient nos religions, la seule chose qu'on prend avec nous, c'est le bien qu'on a fait sur cette terre. Alors j'espère de tout mon cœur qu'au Québec, on ne fera pas les mêmes erreurs que les Français, qu'on sera capable d'être ce qu'on a toujours été. Parce que moi je suis arrivée au Québec en 1988 et j'ai vécu en France. Et je peux vous dire qu'au Québec, les Québécois c'est du bon monde, c'est des gens avec un grand cœur, c'est des gens avec une grande ouverture. Et malheureusement des politiciens utilisent la peur, la division pour séparer le peuple, notre peuple, pour nous diviser, pour créer la peur dans nos cœurs, la peur de l'autre, la peur du musulman. C'est ça actuellement ce qu'on vit. Et ça, ça, ça me fait peur. Plus que tout. Parce que moi je les vois, nos jeunes, puis moi je veux que nos jeunes nous disent, moi je suis Québécois, moi je suis Canadien. Avant de dire que moi je suis musulman, ou moi je suis chrétien. Parce que vous, vous le savez très bien. Quand vos jeunes vous disent, on est d'abord musulmans, ça veut dire qu'ils ne se sentent plus Canadien ou Québécois. Parce qu'ils se sentent rejetés. Ils sentent qu'ils n'ont pas leur place ici. Puis ça, c'est ça qu'on doit se battre, nous tous. Vous, vous devez vous battre contre ça. Puis nous aussi, qu'on ne soit pas musulmans, ou qu'on soit venus d'ailleurs, qu'on soit d'origine chinoise, ou quelles que soient nos origines. Et c'est ça, notre grand problème actuellement. C'est cette islamophobie qui est en train de nous bouffer tous les jours. Et vous, vous le savez, parce que vos femmes, quand elles sortent avec leur foulard, elles vivent quotidiennement la discrimination. L'insulte, l'humiliation. C'est ça qu'on doit combattre. Puis ça, on le combat comment ? Avec l'amour, avec la générosité, avec la main tendue. Parce que les autres, ils ont peur. Mais il faut leur dire qu'ils n'ont pas à avoir peur. Parce qu'on est tous des humains, et on finit tous dans le même cimetière. C'est ça qu'on doit leur dire. Moi, je fais ma part. Mais il faut que vous la fassiez votre part aussi. Puis moi, j'invite toutes les femmes qui portent des foulards à aller parler avec ces femmes qui vous regardent comme si vous étiez des monstres. Allez-y leur parler. Dites-leur, moi je suis comme toi. J'ai du sang dans mes veines. Quand tu m'insultes, je pleure. Quand tu me craches dessus, je pleure aussi. Puis je rentre chez moi à la maison, puis j'ai mal, puis j'ai honte. Parlez-leur. Ils vont vous écouter, parce que c'est du bon au monde. Ils ont juste peur. Puis les politiciens, certains politiciens, ne font que ça. Allumer le feu, parce qu'ils veulent gagner leurs élections avec ça. En France, ils le font tous les jours. Et maintenant au Québec, il y a une nouvelle façon de faire la politique. Celle-là. La politique sale, petite. La politique de la peur, de la division. Moi, je vous dis une chose. La peur ne gagne jamais. La division ne gagne jamais. C'est toujours le bien et l'amour qui gagnent. Moi, j'y crois. Moi, je crois à ça. Puis je vous invite à y croire. À y croire profondément. C'est la belle politique qui gagne dans ce monde. Croyez-moi, c'est la belle politique qui gagne dans ce monde. Puis le 19 octobre prochain, moi, j'ai confiance aux Québécois. J'ai confiance aux Québécois. Et je sais qu'ils vont savoir que les vrais enjeux, c'est l'économie, c'est l'environnement, c'est la santé. C'est ça, les vrais enjeux. J'en suis certaine. Je vous remercie beaucoup. Je m'excuse, je suis un peu émotif. Parce que je trouve ça triste, tout ce qui se passe. Puis je vous invite vraiment à être aussi généreux que je sais que vous l'êtes, à ouvrir votre cœur. Et c'est comme ça qu'on va tous, tous pouvoir vivre en paix ici. Puis merci à vous pour tout ce que vous faites, justement pour ce rapprochement-là des peuples, rapprochement des religions. Et une chose que je peux vous dire, moi, Paulina, nous tous, toute l'équipe, on sera toujours là pour parler. Et même Annie, je le sais, je travaille fort aussi là-dedans, on va toujours continuer. Nous, on va faire de la belle politique. Nous, on va continuer à le faire. Et quand vous verrez des politiciens qui font de la mauvaise politique, dites-le leur. On n'est pas dupes, on le sait. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada